Hey mes patates ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de rouges à lèvres, j'avais envie. Je vais vous faire des swatchs et les porter je pense. J'en ai beaucoup, j'en ai 34 je crois, je sais plus, j'en ai beaucoup. Du coup on va commencer, en fait je les ai rangés par marque, je vais pas vous montrer parce que c'est calé et voilà. Du coup je les ai rangés par marque et du coup, on va commencer par tous mes Sephora. Du coup je vais devoir toujours ranger tous mes Sephora. C'est les, comment on appelle ça ? Les rouges à lèvres veloutés sans transfert. Ce sont mes formules de rouges à lèvres mat préférées. D'ailleurs je suis désolée, il y a du bruit mais il y a des travaux. J'ai fermé une fenêtre mais j'ai laissé une autre en imposte pour que l'air passe quand même parce que ça serait mieux. Du coup voilà, je vais essayer de vous faire du plus clair au plus foncé. Alors tout d'abord le premier que j'ai c'est la teinte 23. Il est comme ça. Je trouve que c'est le nude parfait. Bon j'ai dépassé mais bon voilà. J'adore cette couleur là, tout simplement. On va s'enlever les swatchs. Je ne sais pas faire les montages les gars, pour ne pas changer. Donc voilà. Je vais prendre un mouchoir pour essayer. Du coup celui-ci c'est fait. Après j'ai celui-ci c'est un rosé, c'est la teinte 06. J'adore cette couleur aussi. Elle est là, juste à côté. Et c'est à peu près la même couleur que mes lèvres. Juste que c'est à peine rehaussé. J'adore cette couleur là. Après, je vais enlever, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons le numéro 79, ou 79. C'est un orangé. J'adore cette couleur là pour l'été. Je trouve que c'est une couleur parfaite pour l'été. Mais voilà. Enfin, parfaite pour l'été. Je n'utilise pas forcément les teintes pour l'été ou pour autre. C'est une super belle couleur. Oh, j'ai fait tomber quelque chose. Je reviens. Du coup, j'ai même enlevé. Bon, ça va tout partir, mais tant pis. Du coup, après, j'ai cette teinte là. C'est un lilas. Ah, j'adore cette couleur là aussi. Enfin, je les aime tous en fait. C'est le numéro 35. Il est un peu vieux. Voilà. Il y a juste à remettre. C'est cette couleur là. C'est celui-ci. C'est celui-là là. Et voilà la couleur. J'adore cette couleur là. Je la trouve magnifique. Elle est canon. Et je trouve qu'avec un make-up bignot de porter ça là, ça fait tout. D'ailleurs, comment s'est passé votre rentrée ? Pour celle qu'ils ont fait la rentrée, bien sûr. Après, j'ai le numéro 16. Celui-ci. J'adore aussi cette couleur là. En fait, je les aime tous, mais je crois que je vais dire ça. Je les aime tous, je les aime tous. Je trouve que cette couleur là, elle est canon. C'est un franc... Non, c'est une couleur chérie. Qui est foncée, mais qui est un joli foncé. Après, ils tiennent super bien. Moi, perso, sur mes lèvres, ils tiennent super bien. Bon là, je les enlève de suite après. Après, on passe au ton de rouge. Parce que j'ai des rouges, mais j'en porte que très rarement. Le premier, c'est le numéro 03. Le classique. Celui-ci. C'est un rouge qui ture sur le framboise. C'est un rouge qui ture sur le framboise. Voilà. Bon, j'ai mal appliqué, mais... Vous voyez, la couleur, c'est le principal. J'adore cette couleur. Je devrais la porter plus souvent, tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas porté ce genre de couleur. Mais bon, avec le masque, c'est un peu compliqué de porter des rouges à lèvres. Parce que tout se transfère. Et c'est chiant. J'ai morflé. Et après, j'ai le 01. Le Always Red, je crois qu'il s'appelle. Et qui est un rouge beaucoup plus soutenu. Celui-ci, il est beaucoup plus framboise que celui-ci. Je ne suis jamais de contourant pour les lèvres. Et je trouve que les pinceaux, ils sont très, très, très pratiques. Et cette couleur est canon. Pourquoi je ne le porte pas ? Je ne sais pas. J'aime bien. C'est l'un des premiers rouges, rouges à lèvres rouges que j'ai acheté. Mais genre, vraiment, flashy quoi. Pas vraiment les couleurs que je suis super fan. Pour moi, je me dis qu'il faut au moins en avoir un ou deux. Dans ces rouges à lèvres. Parce que ça peut être fort utile. J'enlève du fontain et tout, s'il te plaît. D'ailleurs, aujourd'hui, le fontain que j'ai mis, c'est le Kiko, en passant. C'est celui-ci. De la collection Inespected Paradise. Voilà, c'est celui-ci. Bon, il a morflé, mais... Voilà. Il est bien, sans plus. Je ne suis pas fan. Clairement, je ne suis pas fan. Après, j'ai celui-ci que j'aime moins. Parce qu'il est moins opaque. Et je ne vois pas bien la couleur. Parce que c'est... Marron sur marron. Je crois que c'est 66. C'est celui-ci. Je le trouve moins bien que les autres. La formulation, elle n'est pas... Elle n'est pas super. C'est genre un... Bordeaux violet foncé. Vous voyez ? Je n'aime pas. Il n'est pas opaque à un seul passage. Je n'aime pas cette couleur. Je crois que je vais m'en séparer. Je vais me séparer de celui-là. Bref. Celui-là, vous l'avez le voir dans un produit terminé. Je n'aime pas. Voilà. Enfin, oui. Dans les produits terminés, je ne l'aime pas celui-là. J'avais hésité, mais... Celui-ci, il n'est pas opaque à un passage. Et si tu remets une deuxième couche... J'avais oublié que celui-ci, il n'était pas top. Et quand tu peux remer une deuxième couche, il fait... Genre, il fait des amas. Ce n'est pas beau. Je n'aime pas. Après, nous avons une couleur spéciale. C'est un de mes préférés verts. Avant, j'en avais plein de verts comme ça, mais... Maintenant, beaucoup moins. Et là, c'est le... La peinture 29 Dark Forest. Et c'est celui-ci. Peu de gens l'aiment, mais moi, j'adore cette couleur. Vous voyez la différence comparable... Bon, là... Je l'ai appliqué comme... Une sagoua, mais... Vous voyez comment il est opaque ? Bon. Je l'ai très 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 mal appliqué, mais j'adore cette couleur. Bref. Ça va me saouler. Bref, c'est un joli bleu vert qui... Il tire surtout sur le vert. Mais quand je porte ce genre de couleur-là, je me dis qu'un côté bien fait fait toute la différence. Parce que sinon, c'est pas beau. Et celui-là, il tient du feu du dieu. Alors, franchement... Je galère à l'enlever. Bref, je galère à l'enlever. Super. Et le dernier de ma collection des Sephora, c'est le noir, le 28. C'est un des meilleurs noirs que je n'ai jamais essayé. Et là, vous voyez, les couleurs, elles sont matifiées. Pas comme si on peut dire ça comme ça. Mais ça, c'est... Pardon. C'est mon noir favori. Ah, il commence à se faire, je suis là. C'est un des meilleurs noirs. Bon, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là aussi. Il n'est pas... Je crois qu'il a perdu de son nom. Ah non, sur un miroir, ça va. Mais là, je l'ai mal appliqué aussi. Franchement, ça ne rend pas justice. Voilà. Mais de loin, là, vous voyez comment il est opaque. Cette couleur-là, elle m'a suivie au lycée, les gars. Petite anecdote. Elle m'a suivie au lycée. Les couleurs que j'adorais mettre au lycée, c'était un rouge à lèvres bleu. Que j'avais fini. Je le mettais au moins deux fois par semaine. Et ce rouge à lèvres noir. J'adorais ce rouge à lèvres noir. Je l'adore toujours autant, hein, mais... J'ai un peu moins l'occasion de le mettre, on va dire. Après, dans les Sephora, on va d'abord parler de celui-là, j'ai le Super Barbie des Lip Stories en teint 31, que j'ai essayé pour la première fois ce matin. Mais franchement, il est top. Ils sont tout crémeux, c'est un truc de fou. Il est là-haut. C'est un violet. Et cette couleur, elle est canon. Moi qui craignais pour les rouges à lèvres en raisin, comme ça, franchement, j'adore. L'effet sur les lèvres, il est tout doux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression que c'est du velours que je mets. Et la couleur, franchement. Oh mon Dieu, j'ai bavé de partout. C'est ignoble. On va essayer d'enlever ça. Bon. Alors. Je vais me regarder en miroir. Ah, ça devrait être beaucoup mieux. Et le dernier... Enfin, ça, c'est les deux derniers achats de la marque Sephora. C'est un gloss. Montaigne 01. C'est les nouveaux, les Glossed. Je n'ai jamais essayé. Mais j'essaie avec vous pour la première fois. Ah ben franchement. Le rendu est joli. Il est quand même assez collant. Mais la couleur est sympa. Enfin, la couleur, non. Le côté transparent, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas une couleur. Du coup, voilà, la première case est finie. On va enlever tout ça. On va galérer enlever tout ça. Je reviens avec vous après. Voilà, j'ai enlevé les swatchs, même s'il y a des marques. J'ai enlevé le gloss. On va passer à ma deuxième partie. On est rouge à lèvres. Et ce sont les rouges à lèvres raisins. D'ailleurs, celui-là de Sephora, elle est censée aller là-haut. Du coup, le premier que j'ai, c'est un de chez Essence, de la collection Wannabe My Uni. Et c'est la teinte Baby's. Et c'est censé être un rouge à lèvres qui change de couleur. Ah, j'ai oublié de vous montrer un swatch. Mais bon, là, ça ne s'affiche pas de suite. Bon, moi, il me donne juste un petit côté rosé. Mais très, 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 très léger. Comme vous le voyez là. C'est très léger. J'adore la formule. Et il est super doux. Et il tient plutôt pas mal. Il tient plutôt pas mal. Ce n'est pas le top du top, mais il tient bien. Pour un raisin. Je vais avoir les lèvres défoncées, les gars. Je le sens bien. Du coup, après, de chez H&M, j'en ai deux. Le premier, c'est le Chisnut. C'est celui-ci. C'est un nude, pour moi, qui est parfait. Il est vraiment très, très joli. J'ai dépassé encore une fois. Et il est tout doux sur les lèvres. Il tient pas extrêmement bien. Même, je dirais, au bout d'une heure, il est parti. Mais je trouve que ça fait l'affaire. Et il est sympa. Et le deuxième, c'est le Undermice Peel de H&M. Il est comme ceci. La couleur est juste magnifique. J'adore cette couleur. Comme l'autre, il tient pas des masses. Mais le rendu est super beau. Ça fait un petit effet glossier. Ils disent pas qu'il est mat. Si je dis pas de bêtises, ils disent pas qu'il est mat. Mais la teinte, elle est vraiment belle. C'est canon, en fait. J'adore cette couleur. Après, j'en ai un de chez Révolution. Celui-ci, c'est les Pro Supreme Listique Antenne Venture. C'est un super joli marron. Je m'attendais pas à ce que j'allais autant aimer. Il est juste là. Mon swatch, il est de plus en plus pourri. Il est juste là. Il est super mat. Il est super joli aussi. Franchement, j'aime bien. Je m'attendais pas à autant l'aimer. Après, c'est un style de chocolat au lait. Mais il est canon. Et il tient bien, celui-là. Pour un raisin, il tient bien. Ça serait plus correct de dire ça. Et il est super joli. J'adore. Je vais commencer à rire les lèvres. Qu'ils brûlent. Après, j'ai celui-ci. Le butter de... Le butter lipstic de chez NYX. En teinte barbecue à la page. Mais il a mal vécu. Il a mal vécu la chaleur. J'ai essayé de le refondre et tout. Mais il a mal vécu, quoi. Je vous montre la couleur, là. Et sur les lèvres, ben... Je dois l'appliquer avec les doigts, en fait. C'est un joli petit rose. Mais de base, il est beaucoup plus... Voilà, il est comme ça. C'est un joli petit rose, mais qui a mal vécu la chaleur. Magnifique. Un rouge à lèvres acheté en solde pour ça. Franchement, ça... Ça fait peur. Mais bon, j'aime bien cette couleur. Et pour l'été, c'est parfait. Niveau tenu, celui-ci, ben... Bon... Enfin, là... C'est pas les meilleures tenues que j'ai trouvées. Après, j'ai celui-ci, un Manhattan, que j'ai gagné en concours. La teinte, c'est... Ouais, c'est la teinte 35. C'est un rouge. Euh... Oui, d'accord. Ah, je galère à la enlever. Il est comme ceci. Et il est super crémieux. La vache. M'attendez pas à ça. Bon, je l'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Il est débordé de partout. J'en ai même sur les dents. Mais elle est comme ça, la couleur. C'est un joli petit rouge, en fait. Il est pas mal, la couleur. C'est plutôt sympa. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Ça va. On a toujours besoin d'un rouge. Enfin. Pas comme on avait, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Après, j'en ai un comme ça. Je sais pas sa marque, c'est quoi. Mais c'est un petit bordeaux. Ah, j'ai oublié de vous montrer le swatch de l'autre. Je vais vous le faire. Je vais vous montrer à côté. Je vais vous montrer à côté. Alors, là, nous avons le Manhattan et ici, nous avons le petit. Tout simplement. Et j'aime ce rouge à lèvres. Il est très sympa. Et il tient bien. Pour un tout petit format, il tient bien. Après, voilà quoi. J'aime bien, j'aime bien. Mon truc commence à être dégueulasse. On va le tourner. Après, on arrive à mes trois derniers raisins. Je crois. C'est de Urban Decay. J'ai le... C'était de la collection Chéri. Et j'ai le Juicy. Le Juicy, le Chéri et le Devilish. Alors, pour le Devilish. C'est celui-ci. C'est un fini métallisé, celui-ci. Et franchement, c'est ces rouges à lèvres-là qui m'ont réconcilié avec les rouges à lèvres en raisin. Parce qu'avant, je n'aimais pas trop ça. Pour être honnête avec vous. Il n'y a vraiment pas mes rouges à lèvres favoris, en fait. Je trouvais ça proissade. Voilà. Après, on va faire le Chéri, que j'utilise beaucoup moins que les deux autres. Comme son nom l'indique, c'est un Chéri. Et c'est une couleur mat... Non, c'est une couleur crème. Bon, je... Celui-ci, c'est la forme que j'aime le moins, en fait. Ouais, j'aime pas. Je suis pas très fan. Ouais, pof. Je vais le garder quand même, mais... Celui-ci, je trouve qu'il n'est pas facile à expliquer. Donc, c'est chiant. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Après, nous avons le dernier, c'est le Juicy. Et c'est un métallique, que j'ai beaucoup utilisé aussi. Celui-ci, il est là. Et j'adore cette couleur. À chaque fois que j'allais au restaurant, je prenais cette couleur-là. Bon, ça se voit, il est bien utilisé. J'adore cette teinte. Il est canon. Il est canon. Je vous retrouve... Bon, pour vous, c'est de suite... En même temps, enfin, ça sera regroupé. Je vous retrouve, j'ai mangé, j'ai continué à travailler. Parce que, enfin, j'ai un... Bref, voilà, j'ai des horaires particulières. Du coup, je retrouve pour la dernière partie de mes rouges à lèvres, qui se retrouve dans mon tiroir. Il y a un, deux, trois cases, un étage. Et nous en sommes au dernier. Alors, dans le dernier tiroir, c'est un peu toutes les marques confondues. En fait, les premiers, c'était que mes Sephora. C'est mes préférés. Avec le gloss. Le deuxième, c'est tous les raisins. J'ai préféré les regrouper. J'ai trouvé ça beaucoup plus sympa. Et le dernier, ben, c'est un peu tout. Puis, en même temps, ça va me permettre de les réessayer. Parce qu'il y a certains où j'ai des doutes en tête. Je vais tous les étire. Ça en fait des rouges à lèvres. Ça en fait. Alors, le premier, c'est un métallique. Métallique dipstick de Pudayé. En teinte 24 mars. Il est tout sauf métallique. Au moins, c'est dit. Et c'est un joli gris. J'adore ce gris, par contre. Il a l'air de ne pas être aussi opaque que quand je l'avais acheté. Donc, s'il n'est pas opaque, ben, je vais le lire. Je regarde sur le miroir, hein. Non, il est toujours opaque. J'aime bien ce petit corps. Ah oui. Je sais pourquoi. Ces dipsticks, ils sont super bien. Par contre, ils s'assèchent vachement les lèvres. J'adore les gris, en fait. Je me mets juste là pour que vous cachiez la lumière. J'adore les gris. Mais quand on presse les lèvres... J'en ai sur les dents, déjà. Ça commence bien. Voilà. Quand on presse les lèvres, il y a une partie qui se décroche. Après, moi, celui-là, je l'aime bien. Donc, je vais le garder. J'ai utilisé la lingette, hein. Parce que ceux-là, ils sont costauds. Si je me souviens bien, je crois que ceux-là, ils étaient super costauds. Ouais, ceux-là, ils sont costauds. Par contre, ceux-là, ils tiennent du feu de dieu, hein. C'est... Ah oui, désolée pour le vrai, mais... J'ai réouvert. Parce que comme il dit, j'ai utilisé le four. Et pour qu'il s'arrête plus vite, je le laisse ouvert. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon, voilà. Après, ceux-là, je les aime bien. Enfin, ça, c'est un kit, mais j'ai enlevé le carton parce que ça prenait trop de place. C'est le Covergirl en termes nude show ou warm nude. Oui, c'est ça, nude show. Du coup, je vous montre juste le lipstick. Qui est comme ça. C'est un joli petit nude. En fait, c'est exactement la couleur de mes lèvres. Du coup, vous êtes censé mettre celui-ci. Parce qu'il est très asséchant tout seul. Je l'ai essayé tout seul, il est très asséchant. Et rajoutez par-dessus cette espèce de lipgloss. Mais là, je ne vais pas le faire parce que voilà. Mais... Ah, il y a du riz. Non, mais sinon, la couleur, elle est vraiment belle. Je l'avais eu dans ma box. Et franchement, j'aime bien le lot. Donc ça, je le garde, c'est sûr et certain. Vous voyez, là, il est sec et je sens que ça tiraille. Et celui-ci aussi. En fait, les rouges à lèvres de lin, enfin, dans ce dernier, tu vois, il y a à la fois des rouges à lèvres et des lipgloss. Après, nous avons un nude de Primark. D'ailleurs, c'est le dernier, le seul que j'ai gardé. Mais... Je crois que c'est la même couleur que l'autre. Ah non, il est plus foncé. Celui-ci, il est plus rosé. Celui-ci, il est plus marronné. Ceux-là, ils ne tiennent pas par contre. Mais quand je vous dis, ils ne tiennent pas, ils ne tiennent pas. Je bois, ça part. Par contre, la couleur, elle est sympa. J'adore la couleur, en fait. Il faudrait que je retrouve un lipstick qui est cette couleur-là, mais qui tient. Ça pourrait aider. J'ai les lèvres en feu, les gars. J'avais mis du baume à l'œil tout à l'heure. Mais là... Ah ! C'est un folant. Ok. On passe au 10 frais stars. Le seul que j'ai, c'est le I am royalty. C'est un joli violet. Que j'avais pris pour remplacer mon... Cadouanji et le Suspéria que j'avais fini. Par contre, la couleur, elle est sympa. Je trouve qu'ils assèchent trop les lèvres, tout simplement. Par contre... Je l'ai mal à pliquer. En outre à l'embon. Qui est comme ça. Qui est bien pour appliquer. On est mis sur les dents. Merci de me le dire. Par contre, je les trouve trop 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 asséchants. On voit mes j'en sûr au niveau des lèvres. Par contre, ils tiennent bien. Quand on me dit qu'ils sont sans transfert, moi, je ne suis pas d'accord. Ils se transfèrent quand même. Ils collent. Franchement, pour moi, ce ne sont pas les meilleurs couches à lèvres liquides. Sans hésitation, c'est les Sephora. On notera que je m'en mets partout. Après, on passe avec les NYX. Alors, on va commencer par lequel bel? Dior chromatique. C'est un gloss. Gloss chatoyant pour les lèvres. Et moi, j'ai la teinte soirée mousse. Ce truc, il est canon. Vous voyez, là, il est canon. Mais je trouve que sur les lèvres, le résultat n'est pas aussi probant, en fait. Et puis, on va commencer par le déjeuner. Et puis, on va commencer par le déjeuner. Et puis, on va commencer par le déjeuner. Non, sérieusement, c'est mon chéri qui me l'a offert. Sur un rouge à lèvres, par contre, ça pourrait être sympa. Mais que sur un rouge à lèvres. Parce que là, la couleur... J'ai l'impression d'avoir passé 10 ans dans un frigo, d'ailleurs. Je vais le garder. Parce qu'il est encore bon. Quoi, quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le garder. Après, j'ai des mix cosmétiques métal. J'en ai deux. Comme en chéri, il m'en va faire aussi. Le premier, c'est le... J-Ven. Voilà. Par contre, j'adore la forme de ceux-là. Mais... Je préfère celui-ci au gloss. La couleur, elle est beaucoup plus sympa. Après, ils sont crémeux. Donc, il y a des transferts. Mais ils tiennent plutôt bien. Ah non. La pire. Ah, je vais l'avance. Oh, la qualité, j'ai vu de faire ça. Ah oui. Par contre, la vidéo, elle va durer fou. Très, très longtemps. Parce que je ne vais pas faire les montages. Du moins, je galère. Bon. Voilà. Et le second que j'ai, c'est le... Le aura-astéroïde. C'est un violet. Je vais vous montrer. Et voilà. Par contre... Ah. Ah. Il est comme ça. Il est magnifique. Ah ouais, il est beau, celui-là. Je vais essayer les canons. Celui-ci, ouais, j'adore la couleur. Il aurait très bien pu y aller avec ce que j'ai fait au niveau des yeux. Non, j'adore. Là, je vais garder. Je vois, en même temps, ça me permet de faire le tri. Voilà. Après, j'ai ce gloss de Nocibé, mais que je ne vais pas vous montrer sur les gars, parce que je suis là, je ne m'en sers que pour les photos. Il est là. Je l'aime. Il est beau, mais... Comment vous expliquez ça ? Il ne tient pas, en fait. À peine, après avoir fait la photo, par exemple, il se barre. Donc, c'est chiant. Ah, après ça, c'est un nouveau que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, pendant les soldes. C'est le teint Gipsy Chic. C'est un Lip Esper Shine. J'avais trop envie d'essayer. Puis, à ce prix-là, franchement... Il ne faut pas se priver. Et il est là. Je ne l'ai jamais mis sur les oeuvres, donc ça va être l'occasion. Oh, j'adore. Oh, c'est super joli. Par contre, l'odeur, ce n'est pas ouf. Oui, on voit les traces, là. Ah, j'adore. C'est super joli. Après, je n'ai pas essayé au niveau... C'est la première fois que je le teste, donc je ne pourrais pas vous dire, mais... J'aime bien. La couleur, elle est sympa. Ok. Après, il me reste un seul... Niquid Matte. Et après, c'est deux gloss. Du coup, celui-là que j'ai, c'est le Ginger Brain Man. Des Melted. De Too Faced. Son odeur... Je me shooterais avec, presque. Et du coup, je vais vous le mettre là. Après, il est connu, hein. Et voici la couleur. Je trouve que c'est vraiment une super couleur. C'est un... Ben, ouais. C'est une couleur peint d'épices, en fait. La meuf qui n'arrive pas. Il sèche bien et il tienne super bien. Et l'odeur, j'aime l'odeur. Et je trouve qu'il sent super bon. Du coup, voilà. Après, je vais vous parler de gloss. Mais là... On va mettre un peu de bonheur. Le temps de fou. Ça commence à faire mal, hein. Du coup, les deux derniers gloss qu'il me reste, c'est le Shine. C'est le quoi ? Le Shine, Shine, Shine Wet Look Lip Gloss. Que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Du coup, ben, il s'est troublé à force. Du coup, voilà. Et c'est la teinte 01. Vous voyez ce rendu, là ? J'adore. Et il colle pas trop. Ça, la tenue d'un gloss. C'est-à-dire pas très longtemps. Mais je l'aime bien. Donc, vous voyez, je l'aime bien. J'ai déjà utilisé tout ça. Donc, pour vous dire. Et là, ils disent quoi ? Gloss en tenue non collant. Oui, en effet. Non, franchement, ce gloss. J'adore. Je vais vous faire un swatch. J'ai oublié. Du coup, il va être là. Merde, je vais peut-être pas choisir le bon... Le bon nom d'un... Je vais le refaire. Si je vous montre comme ça... Elle est là. Vous voyez la lumière ? J'adore ce gloss. Franchement, c'est le gloss à avoir. Je vous le dis. Pour moi, c'est le essence. Il ne coûte pas cher. Mais pas trop bas. Et le dernier que j'ai, c'est de la marque Tease. Trangy Cosmetics. Golden Glow Lip Gloss en teinte. Exotic Topaz que j'ai eue dans une box. Je l'ai essayé deux ou trois fois déjà. Je peux vous dire que je l'aime bien. Il n'a pas le même effet glossy et... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais il n'a pas le même effet. Mais il a un joli effet. On va enlever ça. Par contre, je ne suis pas très fan de l'embout. C'est un effet de pinceau. Par contre, là, il a un effet mentholé. Oh la vache. Et voilà. J'aime bien cela aussi. Mais en plus là, j'ai dépassé. Vous voyez bien ma bavure là ? Il a un effet mentholé et je sens que ça pique. A mon avis, c'est pour repulper les lèvres. Elle est mal appliquée mais... Voilà. Du coup, la vidéo a été très 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 longue. Je vous conseille de la regarder plusieurs fois. Voilà. Et j'espère qu'elle vous pliera. Et vous dites-moi dans les commentaires quand même si vous avez de rouges à lèvres. Gloss. Enfin, toute cette catégorie lèvres. J'ai hâte de savoir. Ciao, ciao !